Bonjour, je m'appelle Steven Bouchard, conseiller aux ventes chez Selfroteur et il me fait plaisir de vous présenter le tout nouveau RAV4 2019. Vous verrez dans cette vidéo des améliorations apportées à cette cinquième génération de l'un de nos produits vedettes. Les ingénieurs ont pris plus de 4 ans pour concevoir un véhicule qui correspondra aux besoins de nos clients, que ce soit pour la tenue de route, le confort ou les performances inégalées. Commençons par le design extérieur qui est une réussite à mon avis. Toyota s'est inspiré des thèmes avancuriers et raffinés auxquels le RAV4 s'amonise parfaitement. Il se démarque fortement de ses compétiteurs dans un segment qui est déjà très populaire. Le RAV4 2019 est construit sur une plateforme EMGA. Sa structure est plus légère mais plus rigide. Elle permet notamment d'améliorer ses capacités énergétiques tout en offrant une meilleure sécurité et une meilleure tenue de route. Trois différents types de calendres sont disponibles selon la version choisie. Le RAV4 2019 reçoit de série un système de phare automatique ADEL, soit parabole ou projecteur. Les modèles XLE et supérieurs, eux, sont équipés de phares anti-brouillage. Les rétroviseurs ont été repositionnés sur la portière et une prolongation de la fenêtre permet d'améliorer la visibilité. Les rétroviseurs sont chauffants de série et intègrent un clignotant. Tous les modèles sont équipés d'un pare-brise chauffant. Les longerons de toit sont de série sur tous les modèles. Mais celui du tri se différencie car il est surélevé du toit. En ce qui a trait à la finition intérieure, je vous assure que le RAV4 2019 n'a rien envié à ses compétiteurs. L'ergonomie générale a été améliorée grâce notamment aux nouveaux blocs centrales. Les portes-gobelets côte à côte et l'espace pour ranger les petits objets, mais aussi l'espace pour les jambes qui est plus confortable. Les modèles RAV4 traction intégrale à essence comprennent un sélecteur multiterrain qui prend la forme d'un sélecteur rotatif sur les modèles Trail et Limited. Cette fonction aide pour la conduite dans la boue et le sable, la rocaille et la terre ou dans la neige. Une primaire pour Toyota au Canada, le rétroviseur à affichage numérique. Cette caractéristique permet au conducteur de bien voir à l'arrière, même si la visibilité est réduite quand le coffre est plein, par exemple. Au niveau du système multimédia, tous les RAV4 ont un écran tactile de 7 ou 8 pouces, Apple CarPlay et Entune 3.0 avec Scud GPS Link de série. Ces technologies permettent d'avoir accès à plusieurs informations utiles en route ou à faciliter les communications au conducteur. Quant au système Entune 3.0, il pourra relier le conducteur à un agent pour trouver des points d'intérêt tels que de la musique, navigation, information ou sécurité et tout ça en mode main libre. Ce qui excite une grande partie de nos clients à se procurer un VUS est l'espace de charge de vie. Il est maintenant 33 litres supérieur à l'ancienne version et remarquez bien le panneau de plancher qui est reversible, dont le revers est fait de résine pour faciliter l'entretien et aussi maintenant à deux étages pour augmenter le volume de chargement si nécessaire. Le RAV4 2019 est équipé d'un moteur de 2.5 litres avec force dynamique et système d'injection D4S. Il offre une puissance de 203 chevaux et un couple de 184 lb-pied. Il est l'un des plus performants parmi ses principaux concurrents, en plus d'avoir l'une des consommations d'essence les plus basses sur l'autoroute. Le RAV4 est aussi offert en version hybride. Avec ses 219 chevaux et sa faible consommation d'essence, gageons qu'il sera encore très populaire. Toyota a continué de montrer la voie à la concurrence en termes de sécurité grâce au Toyota Safety Sense 2.0. Le système de pré-collision avec détection des piétons peut maintenant détecter les piétons par faible éclairage et les cyclistes. Le régulateur de vitesse dynamique à radar comprend maintenant la gamme complète de vitesse, soit de 0 à 180 km heure. Le système d'alerte de sortie de voie avec assistance à la direction est offert avec maintenant un système au maintien de la voie qui fournit au conducteur une assistance pour maintenir sa trajectoire, en plus de détecter les bordures de route. Et enfin, les phares automatiques de route qui s'ajustent selon les conditions de conduite des véhicules qui le précèdent. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette présentation sur le Rav4. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'en apprendre davantage. Je vous invite à venir nous rencontrer chez Sainte-Foy-Té-État pour en faire aller sautier très bientôt. Plaisir de vous voir. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada